« Noir, réveillez-vous ! » Beaucoup sont étonnés de ce qu'il se passe en Tunisie. Et là, ce qui est effrayant, c'est que la plus haute instance de l'État tient des propos qui vont comme encourager, sinon autoriser, le lynchage de nos frères. Dans tous les continents, on subit de la maltraitance à cause de notre couleur de peau. Moi, je travaille avec les migrants et dans ma famille, il y en a aussi. Donc, quand il y a maltraitance, il y a différentes réactions qui s'opèrent. On se renferme, on se fait tout petit car on sait qu'on n'est pas chez nous et on ne veut pas qu'il y ait de la violence envers nous et du coup, on reste entre nous. Mais quand on est entre nous, on nous reproche d'être communautaire. Et parfois même, on nous l'interdit en nous interdisant de nous regrouper. On nous interdit même de nous éduquer entre nous. Mais quel est le véritable message ? Le véritable message est qu'ils ne nous aiment pas, tout simplement, et qu'ils veulent qu'on se barre. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas. Car beaucoup d'entre nous avons compris ça. C'est pour ça qu'on ne pleurniche pas. Qu'on travaille dans le silence pour préparer notre départ. Parce que les Noirs éveillés ont compris qu'en Occident, en vrai, tout est en déclin. Tous les autres peuples, d'ailleurs, sont en déclin, désolé de vous le dire. Sauf nous. Les choses sont en train de s'inverser tout doucement. Mais chaque avancée fait le bruit d'un iceberg qui s'effondre. Analysez la situation. En France, par exemple, et dans d'autres pays, d'ailleurs, on parle de sobriété énergétique. Bientôt, ici, on sera en galère d'électricité. Mais chez nous, en Afrique, que se passe-t-il ? On a des inventeurs noirs qui développent de la technologie qui n'a nul besoin d'électricité. Est-ce que vous voyez l'affaire, comme dirait notre défunt frère Kalala Oumotoundé ? Je vous le dis. Les anciens envahisseurs seront les migrants de demain. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, noirs ne meurent jamais. Donc, mes frères et sœurs noirs, restez éveillés. Pour ceux qui ne le sont pas, réveillez-vous. Commencez à vous intéresser à l'Afrique, au pays de vos ancêtres. Préparez-vous afin d'être prêts. Là où vous vivez, là où vous êtes, la diaspora, faites de l'argent. Enrichissez-vous, mais préparez-vous afin d'être prêts. Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de ta valeur. La bise.